Audi Actu sur Radio Victoire, actualité, débat, intervention par téléphone, c'est tous les jours à partir de 7h, sur la fréquence magique, la 96.3 FM, Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, Monsieur, comme annoncé ce matin, ce lundi 23 août 2021, nous recevons pour vous un enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, il s'agit du docteur Folie Ekwe Ekada, qui est déjà avec nous. Alors docteur, bonjour. Bonjour, cher ami Joachin, bonjour aux auditeurs-auditrices de Radio Victoire FM. Ah oui, nous espérons bien que vous portez très bien. Je vais à merveille. Ah d'accord. Alors, docteur Folie Ekada, qui est-ce ? Est-ce que vous pouvez vous présenter sommairement au Togolais ? Il est de mon devoir de le faire, mais quand même, moi je vous connais. Bien, c'est un peu difficile de parler de soi, vous le savez. Je suis un chercheur et politique. Je travaille dans le domaine de la science politique et dans le domaine de l'historiographie. Notamment, je me suis intéressé à l'histoire contemporaine de l'Afrique, ce qui veut dire les campagnes d'agression coloniale, les transitions vers la décolonisation et ensuite le processus de state building, dans lequel nos États se sont engagés avec les indépendances en 1960 pour la plupart. Et je me suis aussi intéressé, du point de vue de l'historiographie, à l'histoire ancienne de l'Afrique, notamment la civilisation égypto-nubienne, qui a été la mère de toutes les sciences et qui a émondé le monde méditerranéen, le bassin méditerranéen, pendant des siècles, sinon des millénaires. Notamment, la Grèce antique, la Mésopotamie et toutes les ères que vous connaissez. Je me suis intéressé, finalement, du point de vue de la science politique, à la question de l'État, à la question de la construction de l'État en Afrique. Ce que nous appelons l'État post-indépendance. Est-ce que nous sommes dans des États où nous sommes encore dans un processus de construction de l'État ? Et la plupart des données montrent que nous ne sommes pas encore dans des États. En Afrique ? Oui, surtout en Afrique francophone. Il nous arrive, par exemple, de gloser sur cela avec les étudiants. Quand je provoque un peu les étudiants, je leur dis que vous n'avez pas encore construit l'État, vous voulez faire la démocratisation. Et nous devons construire les États, l'État, poser les balises de l'État, de telle sorte qu'il y ait de la continuité dans les temps. Voilà. Et voilà, au-delà, en dehors de cette casquette d'enseignants-chercheurs à l'université, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes aussi acteur politique. Et moi, vous avez été un des recadres de l'Union des forces de changement de Guille, Christo Olympio. Mais depuis un moment, la collaboration, on dirait, s'est édulcorée, ou bien il y a un peu de froid. Alors, il s'est passé quoi entre-temps, docteur Foligada ? Bien, c'est un sujet un peu délicat, d'autant que ça ne concerne pas que moi. Ça concerne le président Gilles Christo Olympio, ça concerne les partenaires de l'Unir, ça concerne les militants de base de l'UFC, et ça concerne aussi certains collègues qui sont de hauts responsables de l'UFC, du parti. J'ai apprécié la décision historique de Guille Christo Olympio de mettre la balle à terre, de mettre la fin, de mettre un terme à la guerre qui traversait les champs politiques au Togo, et de collaborer avec le RPT, c'est-à-dire le chef de l'État, pour construire le pays. Et c'est une décision très historique. Et je crois que les Togolais de demain s'en rendent compte, parce qu'aujourd'hui, beaucoup déjà se rendent compte qu'il a très bien fait en décidant de le faire. C'est un néologisme, vous allez l'accepter. Moi, je définis le président Olympio comme le Mandela du Togo. Vous savez, finalement, c'est comme une redondance du destin. Quand vous prenez son nom, c'est Guille Christ. Or, le Christ, c'est celui-là qui s'est sacrifié pour son peuple. C'est-à-dire, il a été crucifié malgré le bien qu'il a fait. Je crois que pendant un temps, les Togolais voyaient en M. Olympio leur sauveur, le Messie, celui qui portait, apportait leur revendication, plus que tous les autres. En ce moment, il serait comme le Christ qui faisait des miracles, qui était suivi. Et lorsque le Christ décide de se livrer aux Romains, et les gens ne l'ont plus cru, ils disent alors c'est un humain, et ils l'ont vilipendé. Et devant sa croix, il n'y avait que les très proches. Les autres sont partis. Quand M. Olympio va décider, n'est-ce pas, contre toute attente, d'arrêter la guerre. De signer un accord le 26 mai 2010. Les gens vont se désolidariser de lui. Parce qu'ils diront que c'est une décision anti-historique, contre le coup de l'histoire. Et il deviendra l'agneau qui sera sacrifié. Et c'est ainsi que, comme les trois jours que le Christ aura fait, selon la théologie chrétienne, avant de ressusciter. Ces trois jours, dans mes méditations, je crois que ça correspondra plus ou moins à des trois jours de dizaines, c'est-à-dire une trentaine d'années, ou carrément des jours de septaine, c'est-à-dire 21 ans. Et après ces trois jours, je crois qu'il y aura une résurrection. J'en suis convaincu, j'avais eu cette lecture. C'est une prophétie ou bien ce sont des réflexions métaphysiques ? Ce sont des réflexions métaphysiques. Et chaque fois que je parle avec lui, je sens que son acte est un acte de missionnaire. Ce n'est pas un acte de politicien profane, qui crée un parti politique et qui va aux élections pour prendre un poste au Parlement. C'est autre chose que ça. C'est un missionnaire. Oui, voilà. Mais quand même, entre-temps, vous avez pris vis-à-vis du parti une distance. Est-ce M. Gilchrist Olympio qui vous avait vexé, qui vous avait frustré, ou bien ce sont ses collaborateurs qui vous auraient quand même agacé ? D'abord, je n'ai jamais été vexé, frustré par le président Olympio. Et la vexation n'est pas le seul mobile de l'éloignement d'un parti politique, d'un groupe politique. N'oubliez pas que la politique est d'abord une affaire de conviction, d'idéologie. Et dès lors que la conviction n'y est pas, le cœur n'y est pas, ça devient dangereux. Pour soi et pour les autres. Alors, il faut aiguillonner les convictions. Parce que je ne cacherai pas, je suis connu pour mon franc parler, la vie, cette incarnation, elle est seule. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et l'histoire jugera. Je crois que depuis la décision christique de Gilchrist Olympio, de faire la paix pour ce pays, le parti a été divisé en deux blocs idéologiques. Le premier bloc, qui est contre le RPT, c'est-à-dire les classiques du côté de l'UFC, qui sont contre l'accord et qui sont partis, qui pensent que c'est la mauvaise méthode. Et le second bloc, qui accepte, qui corrobore, n'est-ce pas, la démarche. Qui a épousé totalement. Qui a épousé la démarche. Et ces deux blocs résident encore dans le parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'ANSEE qui soit parti. L'ANSEE est parti, il y a des résidus. Parce qu'il y a des reflux. Il y a de temps en temps des incertitudes de certains hauts responsables du parti, qui se demandent si c'était vraiment la bonne voie. Et il y a donc ce contentieux, qui est feutré quelquefois, qui est très violent, qui traverse le parti. Je suis arrivé dans ce contexte. Voilà. Et je suis arrivé du haut. C'est-à-dire, je n'ai pas fort... Compté par le président national. Compté par le président national directement. Parce qu'il y avait le besoin, la nécessité de travailler à ce niveau-là. J'ai accepté. Parce que c'était noble. Mais les secousses de ce contentieux seront telles que... De cette guerre interne. De cette guerre idéologique qui est devenue une guerre politique interne très dangereuse. m'ont poussé à trancher. Et j'ai tranché directement dans mes échanges avec le président national. Qu'il faudrait que cette question soit résolue. Et qu'on aille vers une unité interne. Sur une position idéologique claire. Voilà. Et dès lors que cette question ne sera pas résolue, ce sera très difficile de faire de grandes avancées avec l'UFC d'aujourd'hui. Et je crois que c'est un message que je lance encore à tous ceux-là qui sont encore dans cette guerre. Qu'il faudrait absolument que cette guerre soit... S'arrête. Oui, une redéfinition des lignes directrices du parti ou bien comment. Mais nous avions appris que le 7 août dernier, il y a à peine deux ou trois semaines, vous aviez réussi à rencontrer le président national Gécris Olympio à Paris. Qu'est-ce que vous étiez parti lui dire ? Et comment vous a-t-il accueilli ? Et c'était un président de témoin. Notamment M. Isaac Tiakbé. Bien sûr, il n'y avait pas eu que Isaac Tiakbé. Mais je suis un peu plus haut dépourvu par cette question. C'est vrai. Oui, sinon nous avons eu cette invitation. Est-ce que d'abord vous confirmez ? Je confirme. Ah d'accord. Je confirme. C'était voulu parce que le président... Nous avons eu des échanges épistolaires. Et ce sont des questions qu'il fallait discuter de visu. Alors le président m'avait dit, c'est vrai, j'ai compris. Oui, il faudrait attendre que nous en discutions lorsque je serai à Lomé ou lorsque... Ou bien tu viendras à Paris. Alors j'ai été à Paris et je l'ai rencontré normalement. Je ne pouvais pas passer par Paris sans le lui dire. Voilà. Et nous avons eu à discuter avec le collègue Isaac Tiakbé qui est très en forme également de cette question-là. Et je ne pourrais pas vous donner... Les détails. Le relevé, je ne peux pas dérouler le relevé des conclusions. Ah oui. Mais je crois que de beaux et longs jours s'annoncent devant l'Union des forces de changement. Dès lors que les bonnes décisions seront prises et seront soutenues par l'ensemble des forces qui comptent. Alors docteur Foligada, vous enseignez la géopolitique sur le campus universitaire de Lomé notamment aux étudiants. Et nous fûmes donc un de vos ou bien certains de vos étudiants. Alors que comprends d'ailleurs par ce terme s'il vous plaît ? Alors la géopolitique, comme vous l'entendez, c'est de la géographie qui se combine avec la politique. Très bien. En fait, c'est comme les relations internationales. Il y a une définition théorique et il y a une définition qui est sociologique. Du point de vue de la sociologie, c'est ce que font les États, c'est ce que font les puissances, les firmes organisées qui se mettent en mouvement dans le parterre mondial à travers des actes de placement, de violence, de force, de pouvoir. Je pourrais résumer le concept en disant que c'est une science qui analyse les incidences de la géographie sur le politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'une décision politique, par exemple, en fait n'a pas son origine dans la politique, mais a une origine géographique. Un exemple très simple que nous pouvons connaître, le conflit du Biafra en 1967. Vous savez que la France avait soutenu le dissident nigérien, Okotuku, qui voulait pratiquement créer un État dans l'État fédéral. Il voulait faire sécession parce qu'il y avait du pétrole, des enjeux pétroliers. Or, il fallait un territoire de base pour faire les opérations de guerre. Et dans le cordon francophone, le seul pays qui était faible, c'était le Togo. Or, le Togo devait jouer un rôle important. Et le président du Togo, dont la poigne était faible, c'était le président Gruniski. Alors, il avait été décidé à Paris que le président Gruniski soit changé. Pour qu'il y ait quand même un homme fort à la tête du Togo, en tout cas pour la gestion de la crise du Biafra. Beaucoup de personnes peut-être ne le savent pas. Il y a un lien très étroit entre le coup d'État du 13 janvier 1967, qui, en fait, a été le résultat d'une négociation entre gentlemen, qu'un coup de force a été directement lié à la guerre du Biafra. La France avait voulu qu'il y ait un militaire à la tête du Togo. Cela aurait facilité le transit des armes, un territoire de repli. Ce que Gruniski n'aurait pas compris. Et il fallait aussi mettre en place un pouvoir fort. Ça, c'est quoi ? C'est un changement de pouvoir dans le domaine domestique d'un État, mais qui est déterminé par un enjeu géopolitique, un enjeu géographique. Avec l'ingérence ou l'émission d'une force étrange, d'une puissance étrangère. Tout à fait. C'est toujours ainsi. Finalement, la géopolitique, c'est comme une science des relations internationales. Parce qu'ici, nous sommes devant des espaces et non des territoires. Parce que dans le domaine de la juridiction domestique, on parle de territoire. Quand vous prenez la définition de Kelsen, que le territoire est fait du sol, du sous-sol et de l'espace aérien, ou encore, si du point de vue juridique, le territoire serait le domaine spatial de validité des normes juridiques. Dans les relations internationales, ce n'est pas cela. On parle plutôt d'espace. Parce qu'une puissance peut avoir son territoire, mais son vrai territoire est au-delà de son territoire. Les Américains de la géopolitique, ça devient de l'espace. Les Américains disent, nous, nous sommes ici, aux États-Unis, mais sachez qu'Israël est notre 51e État. Et ensuite, sachez que partout où nos intérêts seront menacés, nous interviendrons comme si c'était notre territoire domestique. Et là, c'est une affaire d'espace. Voilà, ça devient une affaire d'espace. Et les puissances se déploient à travers les bases militaires, les opérations des renversements de pouvoir, le placement d'industries, ainsi de suite, partout sur le globe. Et les cinq, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, sont ceux qui font le grand jeu en ce moment actuellement sur la planète. Avec affaire de veto au Conseil de sécurité de l'OE. Bien sûr, le veto et le déploiement des forces armées, c'est très important. Le déploiement des forces armées, le déploiement des armées privées, parce qu'aujourd'hui, c'est avec les armées privées, puisque le droit international interdit les guerres inter-étatiques. Ce n'est plus possible, après l'ordre mondial de San Francisco, que des États comme ça entrent en guerre, comme cela se faisait avant. Le Conseil de sécurité doit donner son aval, pour que le Togo, par exemple, entre en guerre avec le Ghana. Et ainsi, les États se contrôlaient. Alors, le seul moyen de modifier la configuration politique des États, c'est d'agir à travers des groupes armés qui sont privés, sous la couverture d'États puissants. Et financés, armés par des États puissants. Et qui opèrent comme s'ils étaient des rebelles à l'intérieur de l'État, ou ils opèrent comme s'ils étaient des personnes qui revendiquent un droit, mais qui sont soutenues par des puissances étrangères. Là, ça frise un peu de la manipulation pour des intérêts cachés, on dirait. Bien sûr, c'est de la manipulation, parce que ce n'est plus défendable qu'un pays comme, par exemple, la Russie, ou les États-Unis attaquent un pays, par exemple, comme le Mali ou la Centrafrique. Ce n'est pas normal, parce qu'ils ne pourraient pas... C'est vrai que les Américains... Oui, mais vous le dites si bien. Cependant, depuis le 11 septembre, l'attentat du 11 septembre 2001, la communauté internationale, avec toutes les forces au niveau du Conseil de sécurité, sauf la Russie et la Chine, les deux alliés de toujours, ont donc, cette communauté a envahi l'Afghanistan au nom de la traque des terroristes. Comment on peut l'expliquer ? Cela ne va pas à l'encontre du détail que vous venez de donner. Oui, alors, moi, je vous pose la base normative. Maintenant, dans les faits, les choses sont différentes. Vous allez jusqu'en 2001. Vous allez trop loin. La guerre des Balkans, la guerre du Kosovo, a été faite sans l'autorisation du CDST Nations Unies. Les autres puissances ont dit non, il n'y aura pas d'intervention dans les Balkans. Les Américains sont partis avec l'OTAN. La première guerre du Golfe, de 1993, à travers le contentieux qu'il y avait avec le Koweït, ça n'avait pas été, en fait, autorisé par le Conseil de sécurité. Non. La guerre qu'il y a eu, avec des nuances, la guerre qu'il y a eu en Afghanistan en 2001, n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité. Il y a eu une série de guerres que les États-Unis et leurs alliés et l'OTAN ont dû faire sans l'autorisation, en violant le droit international. Mais attention, le juridicisme international dit que c'est par cette violation des lois, du droit international, que l'on crée du droit international. C'est-à-dire, l'évolution du droit international advient à l'aune des violations du droit courant. Ça veut dire que, dans la production du droit international, il faut que les États violent le droit qui est en vigueur. Alors, on va introduire la notion de terrorisme, qui n'a jamais, finalement, reçu une définition unique, monolithique, du point de vue juridique. Les Nations Unies ont essayé de définir le terrorisme, mais cette définition n'est pas univoque. Il y a eu le groupe de personnalités de haut niveau, avec le secrétaire général Kofi Annan Pehassanam, qui avait donné une définition du terrorisme. Mais il n'y a pas de définition. Personne ne peut, aujourd'hui, dire qu'il y a une définition juridique univoque à travers laquelle on désigne un terroriste. Mais on peut qualifier des actes terroristes. Et par acte terroriste, il faut entendre tout acte, et là, je vous donne la définition des Nations Unies, tout acte de violence qui vise à créer de la terreur parmi les populations civiles, ou à contraindre un gouvernement, ou encore une multinationale, ou une OI, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et là, il faut s'y conscrire, cette définition, aux populations civiles. Parce que si ce sont des combattants, c'est très difficile de parler de terrorisme. Oui. Quand ce sont des combattants qui s'affrontent, là, il n'y a plus de terrorisme. Là, le terme qui est consacré dans le droit humanitaire, c'est le terme de crime de guerre. Parce qu'il y a les conventions de Genève et les deux protocoles additionnels qui définissent les actes que l'on peut faire durant une guerre. C'est ce dont on parle lorsqu'on dit que nous sommes dans une guerre conventionnelle. Des armes qui ne peuvent pas être utilisées, des armes qui peuvent être utilisées, et ce qu'on peut infliger à des combattants, ce qu'on ne peut pas infliger à des combattants, tout cela est défini par un code. Non, le terrorisme doit conserver une circulation civile. Et c'est la terreur. Il faut faire ou ne pas faire, poser ou ne pas poser un acte ou un pas. Oui, mais dans ce cas, le fait d'envahir l'Afghanistan il y a 20 ans, n'est pas lié ? Non, la guerre de 2000, c'est-à-dire la chute des talibans par les Etats-Unis, n'est pas autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une guerre qui ne devait pas être faite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Etats-Unis ont été combattus en Afghanistan par la Russie et la Chine. Parce qu'aujourd'hui... Ils n'ont jamais été d'accord avec la guerre. Non, jamais. En fait, cette guerre, les attentats du 11 septembre, la chasse à Ben Laden, ont tous été quelque sorte de prétexte pour étendre l'influence américaine dans cette zone qui est géopolitiquement très stratégique. Sachez que la guerre de l'Afghanistan a été la dernière guerre de la guerre froide, c'est-à-dire la guerre de 80, de 79 à 88. Vous savez très bien qu'après la prise d'otages qu'il y a eu à l'ambassade américaine en Iran, les Américains, les Russes ont envahi, les Russes, l'armée soviétique a envahi l'Afghanistan pour prendre le pouvoir. Mais ils ont dû faire la guerre contre les Moudjahidines. Les Moudjahidines ont gagné la guerre grâce à l'appui américain. Du coup, les Américains ont pris le pays en 88. Mais les Russes attendaient leur revanche. Voilà. Avec les Talibans. Avec les Talibans. Et justement, les Talibans sont une puissance dont la tutelle, aujourd'hui c'est connu dans le monde de la géopolitique, c'est la Russie. Donc la Russie a financé et aidé, n'est-ce pas, les Talibans à reprendre le pouvoir. En 96. C'est en fait la réponse du berger à la bergère. Et faisant ainsi, les Russes vont aider, vont dire aux Occidentaux, c'est vrai, nous sommes ensemble sur certains sujets, mais ici, vous n'avez pas raison, vous devez retourner chez vous. Donc finalement, c'est une guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Exactement. C'est la lecture la plus correcte de ce qui se passe. Parce que les Talibans, eux-mêmes, ne peuvent pas, ne peuvent pas avoir gagné cette guerre comme cela contre les États-Unis. Parce qu'il n'y avait pas que les États-Unis. Il y avait la force internationale d'assistance et de sécurité. Je vous parle de plus de 80 000 hommes déployés sur le terrain. Et les Américains, eux, avaient seulement les Américains sur son 13 000 éléments de terrain. Quand vous prenez par exemple l'armée togolaise, l'armée togolaise, nous sommes autour de 20 000, 25 000. Pour tout le territoire togolais, pour tout le pays. Oui, mais vous imaginez qu'un État ait déployé 73 000 éléments en dehors de ses frontières. Mais où ? De l'autre côté de la planète. Avec tous les moyens logistiques, il ne faut pas des investissements à la légère. C'est une guerre géopolitique importante. Parce que l'Afghanistan est un enjeu très sérieux. Ayant la frontière avec l'Iran. Vous savez, cette zone, les grandes puissances n'ont pas fini de régler le problème de cette zone. Cette zone n'est pas encore stable. Et les guerres et les conflits vont continuer. Finalement, c'est une guerre froide à laquelle nous avons assisté. Et la cible aujourd'hui, disons, les victimes, ce sont les populations civiles. Bien, si vous voulez victimiser des gens, oui, vous trouverez les populations civiles. Mais c'est une affaire de combattants. Les populations civiles n'ont pas grand-chose à dire. Les populations civiles ont été sous Hamid Kaza. Ils ont été sous Ghani. Ils ont été sous les talibans. Et ils ont des avis divergents sur la gouvernance. L'essentiel, ce sont des gens qui sont... Vous savez, la raison pour laquelle les Américains n'ont pas pu prendre pied et maintenir le pouvoir qu'ils ont mis en place, c'est parce que les mœurs et la culture afghane sont contre, dans la grande majorité des cas, les cultures extérieures. Et de l'Occident. Et de l'Occident. Ça ne prenait pas. Et c'est là qu'il fallait peut-être user du soft power de Robert Nier. C'est-à-dire, vous faites une adhésion populaire à votre politique à travers la culture, à travers la musique, à travers le divertissement, de telle façon que les gens voient en vous une puissance bienfaisante. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de grabuges, il y a eu beaucoup de scandales entre les militaires américains et les populations civiles afghanes. Oui, en parlant justement de professeur Joseph Nier, vous le disiez tout à l'heure, lui, il disait par rapport à la soft power, qui est contraire à la hard power, il disait, quand un pays amène d'autres pays à vouloir ce qu'il veut, on pourrait l'appeler puissance coopérative ou douce, par opposition au pouvoir dû ou de commandement d'ordonner aux autres de faire ce qu'on veut. Alors, finalement, on se demande si les américains voudraient que les afghans fassent ce qu'ils veulent ou c'est plutôt la Russie qui veut que les talibans fassent ce qu'eux aussi ils veulent, les russes. Finalement, on se pose la question. Mais quand même, docteur Gada, nous allons marquer la pause. Vous revenez tout à l'heure avec cette question. Ces dernières années, on parle du phénomène de terrorisme qui est tellement accru avec l'apparition de Daesh, l'État islamique, le groupe Shebab, le groupe Boko Haram, l'État Acme ou bien Acme, etc. Comment en est-on arrivé à ces différentes nébuleuses ? On va marquer la pause pour revenir dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Vous êtes toujours à l'écho de votre radio Victoire FM, la 96.3. Nous revenons donc en studio pour la suite du débat avec notre invité, docteur Eko Foli Gada, qui est enseignant-chercheur à l'université. Alors, professeur, je vous posais tout à l'heure la question avant qu'on aille à la pause. Aujourd'hui, ou disons ces dernières années, sur les grands médias, on entend évoquer des termes ou des terminologies comme le Daesh, l'État islamique, le groupe Shebab, le groupe Boko Haram, Acme, etc. Comment le monde en est arrivé à tout ce désordre qu'on connaît ? Oui, alors, il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question, pour faire court. Je crois que ce sont les répercussions, les conséquences du monde tel qu'il avait été défini en 1945, c'est-à-dire le souverainisme des États, l'égale souveraineté des États et le système de la paix internationale qui devait être garanti par les cinq puissances permanentes au Conseil de sécurité. Quand vous avez une telle configuration, vous avez l'impression qu'il n'y aura plus de guerre. Or, le monde n'a pas atteint l'état de stabilité selon les grandes puissances. Il faut qu'il y ait des reconfigurations territoriales, il faut qu'il y ait des changements de pouvoir. Parce qu'il faut lire Samuel Huntington, Le choc des civilisations, pour comprendre qu'en fait, nous avons des civilisations judéo-chrétiennes, civilisations négro-africaines, civilisations chinoises, civilisations japonaises, ainsi de suite. Or, ces civilisations doivent entreprendre un dialogue inter-civilisationnel pour qu'il y ait la paix sur la planète. Mais il y a des puissances qui ont une obédience, une tendance assimilationniste, qui voudraient assimiler le monde entier afin de faire du monde un modèle unique. Et qui ne voudra pas dire l'œcuménisme ? Du point de vue religieux, on peut parler d'œcuménisme. Mais du point de vue citoyen et laïque, il faut aller vers une harmonisation du droit, une harmonisation de la civilisation générale et des valeurs. Pour faire ça, vous avez deux moyens. Soit la vie, l'aval, l'adhésion des gens à travers le soft power, soit vous avez le hard power, la force. On a passé plusieurs décennies et ils ne sont pas arrivés à standardiser le monde. Et il y a des postes de résistance comme le monde islamique qui réagit violemment contre les civilisations judéo-chrétiennes. Et il y a beaucoup d'autres. L'Afrique, pour l'instant, est-tu ? Elle ne parle pas. Mais lorsque l'Afrique se réveillera aussi... Elle est tue par ces forces qui interagissent ou bien c'est elle-même qui s'est tue ? Non, non. Elle est tue par ces forces qui ont pris pour l'instant des chiquiers mondiaux et qui se battent. Donc l'Afrique est sous une tutelle civilisationnelle pour l'instant. Elle ne s'est pas encore autodéterminée pour devenir un acteur conscient. Elle est un acteur ou une actrice instrumentale d'autres projets qui sont plus importants. Mais l'Afrique aussi, à un moment donné, va se réveiller et aura ses revendications. Et ça commence déjà. Alors, quand vous avez un monde pareil, alors que vous voulez modifier les frontières, les ressources minières qui sont d'une importance capitale n'ont pas la même géographie dans le temps. Vous pouvez avoir du pétrole sous le désert malien aujourd'hui. 20 ans après, ce pétrole se déplace. Alors, si vous aviez mis un état là-bas pour exploiter le pétrole et le pétrole se déplace dans les faldes, vous serez obligé de créer un autre état ailleurs. Vous devez suivre la géographie des ressources. C'est ça la géopolitique. Du coup, le monde ne sera pas statique. Or, comment faire pour créer, changer les frontières, créer de nouveaux états dans un contexte où vous avez l'ordre mondial de San Francisco ? Il faut provoquer des guerres. Il faut provoquer des contestations et de la subversion dans les états. Et il faut le faire à travers des groupes que vous armez. Des groupes que vous armez. Que vous armez. Voilà un peu l'origine de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, nous allons vers une reconfiguration des frontières dans toute l'Afrique occidentale. Moi, j'ai participé à une recherche à Milan en 2014. Une recherche en Italie qui a été financée en fait par le renseignement. En fait, c'est une recherche dont le renseignement avait besoin qui a été financée par le renseignement mais qui a été conduite par des universités et des cellules de recherche. J'étais dans une de ces cellules de recherche et j'étais justement sur la zone ouest africaine. C'est là où j'avais compris, depuis lors, que bientôt, il y aura en Afrique occidentale des phénomènes qui vont conduire vers une reconfiguration des frontières. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des questions qu'ils savent mais qui ont le droit, l'obligation de réserve. Alors, la création de l'état, Kidal par exemple, c'est un état dans l'état. Les forces maliennes n'ont pas accès... Qui ne dit pas son nom pour le moment. Bien sûr, dès lors que les forces armées n'ont pas accès à une portion de terre, cette portion devient... Vous avez vu le processus d'étatisation, comment ça se fait ? À partir du territoire, à partir des frontières, de la ponction fiscale, de la patrimonialisation et vous créez un état. Oui, mais au regard de tout ce que vous venez de dire, voilà que ces groupes-là sont des groupes très violents et qui tuent, cibles des populations civiles et les tuent un grand nombre pour se revendiquer, pour se dire, nous revendiquons un certain nombre de libertés, un certain nombre d'espaces et l'équitable répétition des recherches du pays. Est-ce que vraiment, c'est ça le nœud du problème ? Ou carrément, il y a des idées lugubres qui sont derrière ou bien qui sont plutôt en filigrane à tout ça ? Non, les populations civiles sont instrumentalisées. Elles ne sont pas le focus. Comme nous l'avons dit, on intimide les populations civiles pour obliger un gouvernement à faire des concessions. Et lorsque vous parlez d'État islamique, de califat et ainsi de suite, ce sont des États avec des territoires. Ça veut dire qu'on fait de la terreur sur les populations pour créer de nouveaux États. Et vous allez voir que tous les accords de paix, à travers les dialogues internationaux, iront vers ce genre de propositions comme solution. Et vous êtes en train d'aller vers une reconfiguration territoriale. De nouveaux États qui vont être créés. Vous savez, le Soudan était unique. Aujourd'hui, nous avons deux Soudans. Et ça a été grâce à une guerre géopolitique entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Ça, c'est la matérialisation de ce que vous avez dit. Voilà. Parce que le monde n'a pas encore atteint l'État qu'ils veulent. Il y aura des frontières qui vont bouger. Et les frontières ne bougent pas à travers l'aval, le consensus simple des chefs d'État. On force à travers les actes de violence. Les actes de violence qui permettent la création de nouveaux États. Vous savez, même dans le droit, le droit constitutionnel, on vous dira que la naissance de l'État n'est pas juridique. C'est un phénomène de fait. Et c'est à partir de l'instant où l'État est créé que la pyramide de Kelsen intervient avec la constitution comme l'homme supérieur. Mais l'événement qui fait créer l'État, il relève du pouvoir, de la politique. Donc, il faut, à travers les forces armées privées ou des forces armées qui font un travail de sous-traitance pour d'autres puissances, il faut créer la situation de nouvelles frontières. Mais là, finalement, les casques bleus constituent des vœux pures ou bien n'arrivent pas à réglementer ou bien pacifier les zones en conflit. Non, il faut comprendre que les casques bleus sont une force d'intervention qui répond à une vision politique. Et prenez les règles d'engagement des casques bleus. Ce sont des documents juridiques qui sont ouverts, qui existent. Les casques bleus, généralement, n'ont pas l'autorisation de rentrer dans les conflits. Ils sont souvent des forces d'interposition si vous êtes dans un processus de construction de l'État ou un processus d'enforcement. Et il y a plusieurs catégories, typologies. Et eux ou elles n'interviennent pas. Ils ne font pas de guerre. On peut faire des massacres à 200 mètres d'un camp de casques bleus, ils ne vont pas intervenir. Parce que leur enjeu, ce n'est pas de protéger les gens, c'est de respecter une mission. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les Maliens, récemment, avaient dit que la force de l'ONU, la force internationale qui est déployée, ne sert pas à protéger le Mali. Alors, on regarde tout ça. Est-ce que la situation, le chaos auquel on assiste aujourd'hui en Afghanistan, pourrait éventuellement être transposé dans le Sahel où les terroristes, les djihadistes sévissent également avec force, je dirais ? Beaucoup le disent, je ne vois pas le rapport. Beaucoup le disent, les Afghans, c'est un autre scénario géopolitique. Le Mali, c'est un autre enjeu géopolitique. Maintenant, si les forces qui se sont combattues là-bas reviennent ici, notamment la Russie, la Chine et les Occidentaux, alors quelque chose d'autre peut arriver. Mais je ne vois pas, c'est deux choses différentes. Ici, nous avons un État régulier. Nous avons des groupes armés qui sont des groupes terroristes qui sont en train de vouloir créer un État au nord. Et on a un État malien qui doit être consolidé. Voilà. Et c'est un autre schéma. Voilà. Et surtout, vous êtes en zone française. Ah oui, nous sommes en zone française. Vous savez que le Mali, comme tous les autres pays francophones, ont des accords de défense avec l'État français. Donc vous savez, vous êtes quand même dans une juridiction internationale française. Donc, ce qui se passe en Afghanistan, on ne peut même pas l'envisager ou songer à cela par rapport au Sahel. Non, puisque l'État est allé au pouvoir. Ok. Nous avons deux auditeurs qui sont en ligne. Monsieur Gado, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Oui, votre question à notre invité ? Oui. Je voudrais demander pourquoi Joe Biden a quitté précipitamment l'Afghanistan ? Vous dites ? Pourquoi Joe Biden a quitté précipitamment l'Afghanistan ? Vous voyez, les salibans, ils n'aiment pas les femmes. Autant que Joe Biden transporte l'Afghanistan dans le déjeuner d'Arizona aux États-Unis pour faire la lutte comme Israël. Je ne veux pas les abandonner comme ça. D'accord. Toutes les femmes et laisser les hommes là-bas. Merci et bonjour. Merci, bien noté. Pélé. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je salue notre invité. Oui. Je pense que si on parle des diadis, tout ça là, je pense que c'est une structure de la communauté internationale. Parce que je ne sais pas comment on ne peut pas cibler ces diadis-là qui sont aux yeux de cette communauté internationale. Parce que, donnant l'exemple, comment on peut capturer Kadhafi, Esdango, sans capturer ces gens-là. D'accord. Donc, je vais vous donner... Non, il y a un exemple, Papa Piela, au Bénin, lorsque l'on a arrêté les diadis français avec un juge béninois. On est parti, quand la France est demandée, on est parti chercher les diadis français et on a tué le Béninois. Comment ça se passe ? D'accord. C'est une question assez pertinente. L'auditeur Pélé, le dernier, vous pouvez déposer le casque. Alors, il... Vous l'avez écouté. Non, M. Pélé, je partage sa lecture. Puisque le marché... D'abord, si vous prenez du point de vue de la finance, les fonds transitent à travers les banques. Or, la vigilance bancaire existe. Le Mali, c'est la zone franc. Même s'ils vont récupérer l'argent en Gambie ou au Nigeria, qui est hors de la zone franc, la BCAO ou le Trésor français doivent avoir les traces de ces déplacements de fonds. Premier facteur. Deuxième facteur, les arbres, les armements. Les industries ne vendent pas les armements comme ça au privé. C'est interdit. Il y a une régulation internationale. Ça veut dire que des États constituent des tutelles à ce genre de phénomène. Donc, c'est une affaire de géopolitique internationale. Les grandes puissances sont au courant. Ils savent l'agenda qui est en train d'être déployé dans le Sahel. M. Pélé a raison. Bon, moi, personnellement, je connais beaucoup d'agents, de militaires togolais qui ont été au Mali. Qui sont revenus, des personnes qui sont haut-gradées. Qui ont vu des choses qu'ils ne peuvent jamais dire. Il y a eu beaucoup de collusions. Je suis dans beaucoup de scénarii. Entre les djihadistes. Et c'est une force étrangère. Que je ne vais pas nommer. Et on a l'impression, c'est exactement comme... Vous savez, c'est une affaire très complexe. C'est exactement comme ce qui s'est passé dans le désert de Reagan, en Algérie. Le FLN était en guerre contre... La France était en guerre contre les Algériens, les nationalistes. Ils faisaient la guerre. Mais ils ont signé un accord secret pour que le désert de Reagan ne soit pas touché par le conflit. Parce que la France faisait des essais nucléaires. Là-bas. Là-bas. Donc, ils ont fait la guerre en mettant à part cette partie. En garantissant la France d'accéder à la puissance nucléaire. Donc, finalement, les djihadistes ont encore de beaux joues devant eux. Mais c'est un phénomène qui est complexe. Puisqu'ils sont financés. Ils ont des armements. Et ils sont renseignés. Ça veut dire qu'ils ont des systèmes de télécommunication qui sont avancés. Et on ne comprend pas pour l'instant comment ça fonctionne. Mais nous savons que le fait de faire de la guerre contre les djihadistes ne va pas résoudre le problème. Parce que les djihadistes sont des terminaux d'un projet qui est plus profond que cela. Qui est plus profond que cela. Mais Dieu merci aujourd'hui. Doit-on rendre grâce à Dieu que notre pays est jusqu'alors épargné. Oui, le Togo est épargné grâce d'abord à la protection divine et à la vigilance de nos forces armées. Et de ceux qui au Togo ont le métier de protéger le pays. Et ils travaillent beaucoup. Nous savons qu'ils travaillent beaucoup dans la partie septentrionale. Comme à Lomé, il y a de la vigilance. Il y a de l'intelligence. Les informations se recoupent. Il y a aussi du soutien de certains pays comme la France, comme Israël. Qui, à un certain niveau, veillent à ce que le Togo ne soit pas touché par le phénomène. Nous savons que, de temps en temps, des figures, des profils comme ça viennent à Lomé. Ils viennent se reposer. Ils viennent en villégiature. Le Togo n'est pas un territoire de combat. Parce que le plan, pour l'instant, est tel que le Togo est épargné. Et je prie, comme tous les autres citoyens, nous prions Dieu, que notre pays, notre petit pays, que nous aimons beaucoup avec tous nos problèmes, mais que nous aimons beaucoup, soit épargné. Parce que là, je vous parle d'un phénomène. Quand vous voyez un grand bâtiment de trois étages qui tombe, qui se pulvérit sous vos yeux, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et merci beaucoup, docteur Foligada, d'être passé chez nous ce matin. Je vous en prie. Merci à vous. Et voilà, madame, monsieur, nous n'avons pas pu épuiser tout ce que nous voudrions, mais quand même, d'autres occasions nous permettraient encore de le recevoir ici. Et ce serait, avec plaisir, docteur, que nous aussi, nous vous ouvrirons encore un autre porteur. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Corcou le Paraisin derrière la belle vitrée. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, madame, monsieur. C'est fini. Excellente semaine de travail à chacun de nous.